Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Écoutez, faites pas attention au bordel, vous êtes habitués, toujours derrière moi. Aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo, alors Bordeaux ne joue pas, il n'y a pas d'actualité non plus sur les Girondins. Donc on va s'intéresser maintenant à l'équipe de France. L'équipe de France, il y a une hécatombe qui est quand même présente avec pas mal de blessés, une liste remaniée. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est un petit peu ce que j'ai fait pour ma vidéo sur le casse-tête pour David Guillon. Bah là c'est le casse-tête pour DJ Deschamps tout simplement, et quelle équipe au maximum on peut faire. C'est à dire, alors là je vais pas essayer de deviner le 11 probable, parce que voilà, je pense que j'aurai tout faux. Mais en tout cas, essayez de proposer avec les formes du moment et aussi un petit peu mes goûts, le meilleur 11 qu'on peut faire avec cette liste des 23 bleus qui a été mise à jour. Je vais vous la mettre juste après et on va débattre tous ensemble. Bien sûr comme d'habitude je vous invite à laisser votre avis en commentaire, bien sûr ce que je dis n'est pas forcément la vérité pure. Donc voilà, j'ai pas la science infuse, n'hésitez pas à me dire aussi votre opinion sur l'équipe que je vais faire et vous l'équipe que vous auriez fait. Donc voilà, bien sûr, toujours dans le respect, la politesse et puis voilà, tout se passe bien, sinon je ne lis même pas votre commentaire. Il va à la poubelle si ce n'est pas constructif. Voilà, d'ailleurs aussi j'espère que vous aimez le nouveau logo et la nouvelle bannière, voilà, je l'ai fait faire par un graphiste. Donc merci à lui et voilà, si vous aimez bien, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner et à lâcher le petit pouce bleu. Donc on part maintenant pour la liste des 23 bleus mise à jour, donc elle a été mise à jour hier. Donc là c'est la liste officielle. Donc on va regarder et il manque beaucoup de monde. Donc pour les gardiens, Alphonse Areola, Alban Lafon, Mike Meignan, Lloris étant blessé, voilà, donc Lloris ne participera pas à ce rassemblement. En défenseur, on a Benoît Bayachil, Jonathan Clos, Jules Koundé, Ferland Mendy, Benjamin Pavard, William Saliba, Adrien Truffert, Dayot Upamikano et Raphaël Varane. Milieu, Edouard de Kamavinga, Youssouf Ofana, Matteo Gendouzi, Chouameni et Jordan Verretou. Et en attaquant, on a Ousmane Demelé, Olivier Giroud, Griezmann, Randall Kolomani, Kianem Mbappé et Christopher Nkunku. Alors, déjà il y a une première question qui se pose, est-ce qu'on garde ce 3-4-1-2 ? Moi je vais vous dire mon avis, dans un souci, par exemple au PSG, au PSG le 3-4-1-2 pour moi c'est une très bonne idée. Parce que voilà, défensivement, ils ont le défenseur pour, ils ont les poumons sur les côtés, ils ont Nuno Mendes et Hakimi qui sont vraiment des très bons pistons. Je ne dis pas qu'en France on n'a pas de très bons pistons, mais des pistons purs on n'en a pas forcément à part Jonathan Clos, qui est un petit peu dans ce registre là. Et en attaque, ils ont Neymar et Messi qui aiment bien prendre l'entre-jeu, enfin être dans le centre du jeu. Donc, ce n'est pas dérangeant. En équipe de France, je trouve que c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué, sachant que là, avec cette liste là, on va essayer de trouver le, selon moi, le 11, le meilleur 11. Le meilleur 11 avec les formes du moment. Bon, déjà, dans les cages, pour moi, il n'y a pas de débat, Mike Meignan fait un début de saison très très bon, même si Alban Laffont est pas mal. Mais je mets Mike Meignan parce qu'il a plus d'expérience en équipe de France, et je pense qu'il a plus, voilà, pour moi c'est lui la relève en équipe de France, donc voilà, Mike Meignan, pour moi, il n'y a pas de débat. Ensuite, un défenseur, et là je pense que je ne vais pas me faire beaucoup d'amis, parce que moi je fais confiance à la jeunesse. Je fais confiance à la jeunesse, je ne regarde pas les matchs de Rennes pour juger, mais en juger le début de saison, c'est un peu compliqué. Donc Adrien Truffert, je ne sais pas ce qu'il fout là. Après, s'il est là, c'est que Deschamps a repéré, et il n'y a aucun souci là-dessus. Je ne vais pas juger les choix de Deschamps qui, voilà, enfin, moi je ne suis personne pour le juger, le mec, enfin voilà, moi je ne fais rien du tout pour le juger. Du coup, voilà, je vais juste, moi je pars sur tout simplement une charnière à deux défenseurs, voilà, je ne pars pas à trois défenseurs. Pour moi, l'équipe de France c'est du 4-3-3, ou alors du 4-2-3-1. Et moi je ne vais plus pencher pour du 4-2-3-1. Voilà, vous allez dire, oui, voilà, il se croit dans FIFA. Non, voilà, le 4-2-3-1, pourquoi ? Vous allez le voir. Après, il faut voir, je vais donner aussi du 4-2-3-1, mais aussi une tactique en 4-3-3, vous allez voir. Alors déjà, on va partir pour le 4-2-3-1, et pour moi ça sera la même défense, c'est juste au milieu et en attaque que ça va changer selon les dispos, enfin les dispositifs. Donc en défense, pour moi, je mets défense centrale, Saliba, Jules Koundé. Pourquoi je mets Saliba, Jules Koundé ? Saliba est tout simplement stratosphérique avec Arsenal depuis le début de saison, ça, c'est indéniable. Jules Koundé, il fait quand même un bon début de saison, sachant que le Barça, en ce moment, c'est très très fort. Il y a aussi Raphaël Varane qui est un cadre en équipe de France, et ça serait un petit peu, on va dire, une surprise de ne pas le voir commencer sur le terrain, ça c'est sûr. Après, avec ce qui se passe un petit peu à Manchester, la confiance, moi je ferais commencer les petits jeunes, Koundé, Saliba, et puis voilà, ça ne marche pas, ça ne marche pas, mais en tout cas, qu'ils prennent de l'expérience, on est encore à deux mois de la Coupe du Monde, ça arrive vite, donc il faut vraiment tout tester, et pour moi, une défense centrale, Saliba, Varane pour la Coupe du Monde, ça peut être costaud. Donc, voilà, Saliba, Raphaël Varane, pourquoi pas, mais moi je mettrais plus Koundé, donc je Koundé, Saliba, pour moi, défense centrale, ça peut tenir la route, et pour moi, voilà, selon moi du coup, il y a beaucoup de pour moi dans cette vidéo, selon moi, cette défense centrale peut être vraiment pas mal. Défenseur droit, on n'a pas 40 000 choix non plus, il est hors de question que je mette Benjamin Pavard, donc je mettrais Jonathan Kloss, qui montre des belles choses avec Marseille, même s'il a un petit peu plus de mal en ce moment, mais Jonathan Kloss, il peut s'acclimater, il peut bien s'acclimater en équipe de France, après, je dis ça, mais Benjamin Pavard fait un très bon début de saison avec le Bayern de Munich, et je regarde les matchs du Bayern de Munich, donc c'est pour ça que je peux vous l'attester et vous le dire, donc, voilà, même si on sait que ça sera pas VAR à droite, Jonathan Kloss, j'aimerais bien le voir commencer, sachant que là, on est en Ligue des Nations, on est sûr de pas passer, il faut donner la chance aux jeunes, voilà, et prendre un maximum aussi de confiance, mais là, vu comment la liste est établie, prendre des automatismes avec cette liste-là, sachant qu'il n'y a pas Benzema, il manque tellement de joueurs, que ça va être très compliqué, donc là, mieux vaut tenter des choses. Selon moi. Et en défenseur gauche, Fernand Mendy, qui fait un début de saison avec le Real Madrid, tout simplement, excellent. Je pense pas qu'il y ait d'autres choses à dire sur la défense, dites-moi ce que vous en pensez. Du coup, défense centrale, Saliba Koundé, à droite, Kloss, et à gauche, Fernand Mendy. Les deux récupérateurs, et là, il y a un gros débat. Il y a un gros débat, parce que je mets Chouameni, déjà. Chouameni qui fait un début de saison avec le Real Madrid, c'est du n'importe quoi. Et, voilà, la question se pose, est-ce qu'on met un milieu box-to-box comme Kamavinga, juste à côté de Chouameni, ou est-ce qu'on privilégie, est-ce qu'on privilégie, pardon, de la combativité, et on met Matteo Guendouzi, qui fait d'ailleurs, enfin, il est rentré, je me rappelle, pour son dernier match, il a planté, enfin, voilà, il est vraiment à l'aise en équipe de France. Moi, personnellement, personnellement, je ferai commencer Matteo Guendouzi. Pourquoi ? Parce que Guendouzi, c'est solide, Guendouzi, voilà, il peut apporter aussi offensivement, Kamavinga aussi. Kamavinga, à faire rentrer pour conserver le ballon, pour un peu plus enfoncer le clou offensivement, ça peut être intéressant, c'est pour ça que je vais le faire commencer sur le banc, et que je mettrai pour moi Guendouzi, Chouameni, et déjà, c'est très très solide, c'est très 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 solide, en milieu de terrain, en récupérateur, ça peut être très solide. Maintenant, on va passer aux attaquants, et là, pour moi, il n'y a pas trop de débat, c'est plus maintenant sur les emplacements de tout le monde. Il faut voir, mais, moi, j'aimerais bien revoir cette doublette Griezmann-Girou, voilà, j'aimerais trop la revoir, voilà, c'était une bonne doublette quand même, quoi qu'on puisse dire, Girou fait un très bon début de saison avec la Cémiland, Griezmann, c'est très très compliqué avec l'Atletico, mais, en équipe de France, il n'a jamais failli, quand il était là, voilà, très peu de contre-performance. Donc, je mettrai Griezmann, comme d'habitude, qui tourne autour de Girou, donc en 10, Girou en pointe, à droite Dembélé, et à gauche, Kiki. Voilà, Kiki, pour moi, arrêtez de le mettre en pointe, mettez-le à gauche, je vous en supplie. Voilà, Mbappé, c'est un joueur qui, dans les couloirs, fait des différences énormes, il peut prendre la profondeur dans un couloir, en pointe, c'est plus compliqué, et pour moi, Girou, justement, il peut servir Mbappé, il peut servir Dembélé, donc voilà, pour moi, mon 11, ça serait ça, les gars. Le premier 11 en 4-2-3-1, Meignan au cage, Saliba, Koundé, à droite, Klos, à gauche, Ferland Mendy, récupération Chouamini, Gendouzi, en 10, Griezmann, à gauche, Mbappé, à droite, Dembélé, et en pointe, Girou, on va y arriver. Et, je vous ai dit que, je vous proposerai aussi un 4-3-3. Le 4-3-3, le voici, bon, le garde dans la défense ne bouge pas, donc, voilà, là, vous savez. Ensuite, bon, c'est un peu plus facile, il n'y a pas beaucoup de milieux de terrain. Enfin, moi, forcément, je mettrais Chouamini, Gendouzi et Kamavinga, les trois, avec Gendouzi en 6, et Kamavinga et Chouamini un peu plus haut. Voilà. Donc, ça serait un 4-3-3 comme ça, en triangle vers le bas. Voilà. Et donc, du coup, je mets Dembélé à droite, Kiki à gauche, et Girou en pointe. Voire Nkunku en pointe, ça dépend. Mais, j'ai envie de revoir Girou, donc, voilà, on verra peut-être Girou. Voilà, les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je sais que j'ai eu un peu de mal à parler. Enfin, voilà, je suis un peu fatigué en ce moment. Mais, voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Moi, j'espère avoir été le plus clair possible. Voilà, pour moi, il n'y a pas trop de débat dans cette liste-là, même s'il y a beaucoup de blessés. Moi, j'attends vraiment le retour de Benzey, de tous ces grands joueurs-là, sur le retour de notre ballon d'or, quoi. Enfin, notre futur ballon d'or. Et puis, voilà, les gars. Bon, écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et puis, nous, on se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis, pour le débrief, du coup, de France-Autriche, qui sera demain soir. Mais, le débrief, je ne sais pas si je vais vous le faire juste après le match. C'est ce qui serait le mieux, ou alors le lendemain. Voilà, les gars. Bon, allez. Les gars, je vous souhaite une bonne soirée. à demain ou après-demain. Et allez, les bleus.